Bonjour à toi, et bien ce dimanche j'ai décidé de t'offrir la deuxième partie de la séance de relaxation, de libération de tension que je t'avais proposé déjà il y a de cela quelques semaines. Donc cette deuxième partie, elle va continuer à se faire debout au départ, avec encore dix minutes à peu près de temps de libération du bas du corps, et ensuite, et bien tu vas pouvoir passer au sol, et donc vu qu'il y a toute une partie au sol où tu vas encore libérer des tensions au niveau du dos, etc., en faisant des exercices très intéressants, je t'invite, si tu le peux, à vivre cette séance avec un tapis, avec un tapis où, à te prévoir en tout cas un endroit d'un sol où tu peux t'allonger, quand je dis tapis, tu sais, c'est tapis style un peu, tapis de yoga, des choses comme ça, voilà, ça te permettra de vraiment bien suivre cette séance, et qui, je l'espère, devrait, encore une fois, beaucoup te faire du bien, et si tu as envie de faire l'intégralité de la pratique, et bien à ce moment-là je te mettrai la première vidéo en lien dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, mais là où je parle un peu de la vidéo, et tu pourras la faire en premier, puis après faire celle-ci en deuxième si tu le veux, pour faire une continuité, et avoir presque, pas l'intégralité, mais en tout cas avoir, on va dire, en tout cas si, l'intégralité de la phase de libération de tension, qui se fait debout et au sol. Après il y aura encore une autre partie, qui est la phase d'éveil, etc., et donc ça, tu la vivras prochainement, dans quelques semaines encore, voilà. Donc, et bien écoute, je te souhaite une très très bonne vidéo, et libère ainsi bien toutes les tensions que tu peux avoir, parce que c'est vraiment le but de cette pratique, c'est de libérer les tensions qu'on peut ressentir dans le dos, les épaules, le bassin, le corps, voilà. Donc je te souhaite vraiment d'avoir une bonne libération de tension. Voilà, passe un bon dimanche, et je te dis à la semaine prochaine, au revoir. Vous pouvez à cet instant percevoir votre corps et ressentir peut-être une différence entre le haut et le bas, à partir du bassin. C'est pour cela maintenant que vous allez passer au bassin, donc on va mettre une main sur le bas-ventre, c'est vraiment le pouce en dessous du nombril, et l'autre main en parallèle dans le dos, qui correspond généralement au haut des fesses. N'oubliez pas toujours votre ancrage, pieds parallèles, et vous êtes bien relâché au niveau des genoux, ce qui permet vraiment de libérer votre bassin. Ainsi posé, vous allez pouvoir inspirer en ayant le ventre en avant, les fesses en arrière, le dos un peu cambré. Ainsi cambré, vous inspirez. Et en soufflant, le bassin bascule, et le bas du dos s'aventit. Les lombaires s'étignent. Inspirez, expirez, et dans ce mouvement que vous vivez, ce premier mouvement du bassin, accueillez là aussi les messages que votre corps vous passe. Peut-être sentirez-vous comme des grains de sable dans un rouage, et vous vous direz, tiens, c'est bizarre, ça craque un peu, ça a du mal à bouger, mais sentez qu'à chaque mouvement, qu'à chaque respiration, votre bassin et le mouvement deviennent de plus en plus fluides. Que le tout s'harmonie entre le mouvement et votre respiration. Votre mouvement va pouvoir se poser avec le bas du dos plutôt plat ou légèrement arrondi. Vous ramenez les deux mains devant pour maintenant faire glisser le bassin de droite à gauche dans un mouvement latéral. Dans ce mouvement latéral, vous pensez toujours à accompagner par votre respiration. Percevez des étirements aussi bien vers l'extérieur du corps de plus en profondeur une mobilisation réelle qui se fait et qui permet ainsi de libérer les tensions inscrites en vous. Le bassin revient au centre pour maintenant tourner. Vous allez donc commencer par dessiner un petit cercle. Ce petit cercle va partir comme une spirale en s'éloignant du centre de gravité pour aller de plus en plus vers l'extérieur. et tout en respirant ainsi votre bassin tourne tourne dans un sens jusqu'à arriver à un mouvement qu'on appelle extra-corporel et arriver à ce mouvement extérieur vous allez ensuite pouvoir repartir dans l'autre sens pour revenir jusqu'à un mouvement intracorporel centré autour de votre axe de gravité ainsi le mouvement revenu au centre et posé nous allons libérer toutes ces énergies qu'on va ramener en soufflant nos mains en croisé inspire en montant les paumes jusqu'au ciel et soufflez vers vos mains inspirant en étirant loin devant vous et en soufflant relâchez vers le sol dans cette position vous inspirez et en soufflant vous relâchez un peu plus en vousant poser les paumes des mains au sol en pliant un peu les genoux ressentez le relâchement dans le bas du dos croisez de nouveau les doigts des mains et dans une longue inspiration en montant les paumes le long du corps jusqu'au ciel pour un long souffle vers vos mains inspirant en étirant loin devant vous et en soufflant relâchez vers le sol et de là vous allez inspirant vous redressant lentement pour mettre les mains sur les genoux et en ayant les mains sur les genoux vous joignez vos pieds pieds joints genoux joints les genoux légèrement fléchis déjà au départ inspirez en poussant sur les jambes ça tend les jambes en soufflant vous pliez les genoux pour descendre les traisses vers le sol vous avez toujours bien les talons au sol inspirez en remontant en poussant sur les genoux tendez vos jambes et de nouveau en soufflant descendez peut-être un peu plus bas si votre corps le veut puis inspirez en vous redressant les genoux restent fléchis les mains dessus et de là vous faites de petits cercles avec vos genoux je commence par de petits cercles en faisant ainsi vos cercles vous écoutez bien votre ancrage pieds joints votre équilibre c'est en étant équilibré sur vos pieds vous pouvez amener une harmonie une douceur dans votre mouvement qui permettra vraiment et réellement de libérer toutes les tensions présentes percevez la mobilisation de vos pieds mais également de vos chevilles de vos genoux du bassin qui participe à votre équilibre et ce mouvement remonte jusqu'aux épaules vos genoux reviennent au centre et le mouvement centré les mains toujours dessus vous allez inspirer en vous redressant pour finalement souffler et vous ancrer de nouveau les pieds écartés par l'autre ainsi posé les yeux fermés accueillez quelques instants votre corps après cette étape de libération de nous nous avons mis en mouvement toutes vos articulations accompagné de votre respiration consciente pour continuer ainsi de libérer les tensions et bien vous allez pouvoir venir sur le fond de votre tapis sur le côté vous descendez le genou côté tapis avec une main qui se pose à côté de votre genou et vous laissez vos fesses descendre vous vous retrouvez assis et finalement vous allongez complètement la tête dans le centre de la pièce et vous tirez à l'extérieur ainsi allongé vous pourrez ensuite relâcher si vous avez les genoux sur le vent relâcher et déposer un pied après l'autre sur le sol pour vous retrouver allongé sur le dos les pieds à plat sur le sol les genoux pliés si vous êtes complètement allongé vous inspirez et en soufflant vous ramenez un pied après l'autre à plat sur le sol ce qui permet ainsi donc de vous retrouver les deux genoux pliés les pieds sur le sol et le bassin qui aura basculé pensez toujours dans cette étape que vous êtes ancré déjà aussi au sol avec un ancrage au niveau des pieds ce qui signifie que vos pieds vont légèrement s'écarter pour se rapprocher de l'ancrage que vous aviez debout dans cette position accueillez votre dos accueillez votre respiration respiration abdominale volontaire de nouveau que vous vivez de manière encore plus ample plus profonde puisque toute votre ceinture abdominale est beaucoup plus relâchée dans cette position à l'endroit et tout en ayant ainsi votre respiration qui s'est remise en route vous allez pouvoir accompagner cette respiration du mouvement du bassin bascule du bassin où en inspirant vous allez pousser le ventre le dos se creuse se cambre et en soufflant le bassin bascule et le bas du dos s'allonge et se redépose sur le tapis percevez dans ce mouvement de bascule votre dos vos vertèbres écoutez lorsque vous inspirez vos vertèbres qui se décollent du sol et dans le souffle vos vertèbres qui depuis le centre du dos quasiment se redéposent et se relâchent dans le mouvement pensez bien à inspirer par le nez et à souffler par la bouche votre mouvement ainsi posé le dos au sol vous allez inspirer et en soufflant vous ramenez un genou après l'autre sur le ventre avec ensuite la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche en tenant ainsi vos genoux vous allez pouvoir inspirer en dégageant le ventre et en soufflant vous ramenez les genoux sur le ventre pour dégager les énergies du bas du dos de nouveau inspirer dégager le ventre un peu plus et en soufflant ramenez un peu plus sur vous pour dégager les énergies du ventre et de nouveau inspirer et en soufflant ramenez un peu plus sur vous pour dégager les énergies cage thoracique poumon et vous videz complètement inspirer en relâchant vos genoux mais reste sur le ventre et en soufflant les selles et vos bras en croix sur les côtés vous avez donc les bras en croix sur les côtés les genoux sur le ventre genoux joints pieds joints inspirer et en soufflant basculer les deux genoux à droite la tête à gauche accueillir l'étirement présent inspirer les genoux posés relâcher souffler relâcher bien puis inspirez en vous redressant ramenez genou droit tête droite et en soufflant basculer de nouveau les deux genoux à gauche la tête à droite 50% vous n'allez pas jusqu'au sol ainsi posez inspirez percevez toute la tension déjà présente souffler relâcher bien inspirez en redressant un genou après l'autre genou droit tête droite et cette fois-ci en soufflant basculez complètement à droite tout votre corps bascule la main gauche rejoint la main droite vous vous retrouvez sur le côté allongé vous ramenez les genoux un maximum sur le ventre vous écartez légèrement les pieds des fesses si vous les avez ramenés vers des fesses parce que ça crée des tensions ainsi vous relâchez totalement cheville genou bassin vous avez le bas du dos qui est arrondi ainsi arrondi vous pouvez maintenant inspirer en déployant le bras gauche vers la gauche avec le regard la tête qui va suivre le bras ainsi vous créez votre torsion les genoux restent au sol ainsi avec la torsion créée une fois posée sans bouger vous accueillez l'étirement si votre bras peut être posé c'est bien s'il est en l'air et qu'il vous est un peu douloureux au niveau des épaules vous pouvez le ramener sur le flanc du corps en relâchant bien l'épaule avec la tête tournée toujours vers la gauche dans la mesure du corps puis très délicatement de nouveau vous inspirez en remontant un genou après l'autre genou droit tête droite et en soufflant vous déposez vous basculez par vous de l'autre côté complètement à gauche sur le côté position comme si vous alliez vous endormir en chien de fusil comme je vous dis dans cette position vous ramenez un maximum des genoux sur votre ventre ensuite ce qui permet d'arrondir le bas du dos vous écartez très légèrement les pieds des fesses pour qu'il n'y ait pas de tension vous relâchez vraiment bien les chemises les genoux ainsi posez inspirez en déployant le bras droit vers la droite avec la tête qui accompagne ce mouvement et vous créez votre tension ainsi posez toujours vous accueillez complètement la torsion que vous vous autorisez en respirant sentez bien qu'à chaque souffle vous relâchez un maximum et que tout se libère dans votre corps délicatement en inspirant vous remontez un genou après l'autre centre genou droit tête droite et en soufflant vous redéposez pointe du pied talon une jambe après vous avez donc les pieds à plat sur le sol étant un petit peu tordu on va maintenant se redresser donc vous ramenez les mains sur le vent vous croisez les doigts des mains les doigts des mains croisées inspirant en étirant les paumes des mains vers l'arrière de la tête grand étirement qui réaligne toute votre colonne et en soufflant vous relâchez épaules bras coudes avant-bras le long du corps ainsi posé vous allez pouvoir maintenant amener votre conscience au niveau du bas du dos inspirez et en soufflant ramenez un genou après l'autre sur le vent les bras le long du corps toujours les genoux sur le vent vous inspirant en montant les pieds au ciel vous soufflez en poussant sur le talon ça fait un peu trailler les abdomens inspirez et en soufflant repliez les genoux sur le ventre les genoux sur le ventre vous inspirez et en soufflant vous redéposez pointe du pied et talon une jambe après on évite une tension musculaire au niveau abdominale conscience maintenant au niveau des épaules pour cela vous ramenez les mains sur le ventre vous croisez les doigts des mains et en gardant toujours bien les doigts des mains croisés inspirez en poussant les paumes des mains vers le ciel en continuant ainsi de pousser vers le ciel vous soufflez inspirez en continuant de pousser vers le ciel et cette fois-ci en soufflant relâchez centre du dos homoplate et épaules au sol les bras sont toujours en l'air les épaules au sol vous inspirez et en soufflant vous relâchez épaules bras coudes avant bras le long du corps par ce dernier relâchement vous vous retrouvez ancré sur le sol au niveau des pieds qui sont écartés je vous le rappelle voilà très bien au niveau également ancrage au niveau des épaules et des bras ce qui va vous permettre de faire un très joli pont avec le bassin qui va monter vers le ciel donc ensemble inspirez et montez votre bassin vers le ciel et levez-vous puis en soufflant redéposez délicatement haut du dos milieu du dos puis bas du dos toujours délicatement de nouveau inspirez montez votre bassin peut-être un peu plus haut et en soufflant redéposez vertèbre après vertèbre délicatement une fois bien posé au sol vous ramenez un maximum les talons vers vos fesses en gardant bien les talons posés au sol ainsi posé ça va vous permettre de monter peut-être un peu plus haut dans une très longue inspire inspirez montez votre bassin peut-être encore plus haut une fois arrivé en haut vous ne bougez plus vous bloquez quelques instants accueillez cette ouverture puis déposez très délicatement en soufflant vertèbre après vertèbre jusqu'au bassin ainsi posé sur le sol vous ramenez les mains sur le ventre vous croisez les doigts des mains les doigts des mains croisés vous inspirez et en soufflant vous ramenez un genou après l'autre sur les mains ça va un peu appuyer sur les mains puis vous inspirez en montant les pieds et les pommes des mains au ciel vous allez faire un U vous soufflez en poussant sur les talons inspirez et en soufflant repliez les genoux sur le ventre ainsi vous embrassez vos jambes vous repliez un maximum et ainsi repliez sur vous avec les bras sur les jambes vous allez pouvoir vous bercer comme vous l'avez dit Pierre ce matin dans un mouvement de bascule avant arrière c'est à dire que vous tirez légèrement les genoux vers vous puis après vous relâchez et de nouveau vous tirez vous relâchez vous tirez vous relâchez essayez vraiment dans ce mouvement de créer un mouvement qui devienne autonome comme si vous ne le guidiez pas comme s'il venait d'au-delà de vous vous tirez vous tirez